Le sommaire de cette édition, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La communauté internationale réaffirme son soutien au Mali et à son président. Ibrahim Boubakar Kita a reçu cet après-midi une délégation composée des ambassadeurs de France, des Etats-Unis, le chef de la délégation de l'Union européenne ainsi que les représentants spéciaux au Mali de l'Union africaine et du secrétaire général de l'ONU. Avec le chef de l'Etat, ils ont eu des échanges fructueux selon leur porte-parole, Berthe Condors, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali. Il a été interrogé par Kessira Dambélé. Oui, nous avons eu une très bonne conversation avec M. le Président. La communauté internationale a discuté avec lui, et ce que nous faisons régulièrement, la situation sécuritaire au pays, surtout au nord. Et nous avons échangé aussi, offert tout le soutien de la communauté internationale, des organisations internationales, pour aider à soutenir la sécurité de la population au nord. Ça veut dire au nord, chez la frontière algérienne, la problématique qu'on voit déjà chez la frontière de Niger, des autres aspects. Et c'était une très bonne conversation de soutien, et je crois que nous sommes en phase de l'analyse en accompagnant le Président. Le deuxième élément, c'était aussi des perspectives positives pour parler que nous avons maintenant sur le niveau informel avec la société civile et les groupes armés. Là, il y a aussi des avancées, nous avons échangé là-dessus, aussi avec la volonté d'avancer le processus de paix dans les jours et semaines à venir. Et si je comprends, ici il y avait, vous êtes le représentant spécial du CFS des Nations, il y avait l'Union africaine avec Boumouya, et puis l'ambassadeur des États-Unis. Oui, c'était une délégation des représentants de l'Union européenne, l'ambassadeur de France, des États-Unis, et mon collègue de CDAO à l'Union africaine. Réconciliation et réinsertion socio-économique des femmes et des enfants affectés par la crise au Mali, C'est le thème des journées de concertation qui ont débuté ce matin dans la capitale La Rencontre, qui va identifier les actions prioritaires en faveur de cette couche vulnérable et co-organisée par le département de la promotion de la femme et celui de la réconciliation. Amadou Sankaré Au moment où notre pays entame sa phase de stabilisation et de restauration de la paix, les différentes composantes de notre pays avec en première ligne les femmes se mettent ensemble. Objectif, faire le diagnostic de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans le pays en tenant compte du genre, en vue d'identifier les insuffisances éventuelles et proposer des stratégies d'amélioration. Le ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant fonde beaucoup d'espoir sur la rencontre. Du haut de cette tribune, je vous exhorte, vous femmes du Mali et autres forces vives, à pèser de toutes vos forces sur les orientations et les décisions qui seront prises au cours de cette concertation, la première du genre, tout au long du processus, pour une paix durable et un développement intégré. Pour le ministre de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, le gouvernement est à pied d'oeuvre pour créer les conditions indispensables à la conduite d'un processus global de rapatriement et de réinsertion des populations. Les moyens seront mis en oeuvre pour pourvoir à une juste réparation des dommages et des préjudices causés aux personnes, aux familles dans un esprit d'équité et de dignité. Ensemble, il nous faut surmonter les rancœurs accumulées par plusieurs générations de nos concitoyens. Il nous faut impérativement sortir du passé pour construire le présent et nous projeter dans un avenir qui sera conforme à nos légitimes aspirations de progrès social. Au cours des événements que notre pays a connus, les femmes et les enfants ont payé un lourd tribut. C'est pourquoi le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de sa journée qui doit faire des propositions pour améliorer les conditions de vie de ces couches vulnérables. Sans vous, rien n'est possible. A l'inverse, si vous voulez la paix et si vous vous y engagez, alors, mes chères sœurs, la paix adviendra forte et durable. Aussi, la rencontre de ce jour est une étape décisive sur le chemin d'une nation réconciliée avec elle-même. Je suis convaincu que de vos assises sortiront des résolutions dont la mise en œuvre contribuera à la réconciliation et à la réinsertion socio-économique des femmes et des enfants victimes des conflits dans les régions noires de notre pays. A ce titre, j'engage le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à traduire ces mesures en actions concrètes au profit des populations ciblées. Les résultats qui sortiront de ces travaux seront mis à profit pour consolider l'élaboration d'un nouveau projet 2014-2016 dédié aux femmes et aux enfants. Le Premier ministre, Martha Tamli, a rendu cet après-midi une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. La visite s'inscrit dans le cadre des excellentes relations entre les deux institutions. Martha Tamli a saisi l'occasion pour saluer le nouveau bureau de l'Assemblée nationale et lui renouveler la disponibilité de son gouvernement. L'Assemblée nationale de retour a promis le soutien de l'hémicycle au gouvernement dans la mise en œuvre de ses actions. Le chemin de fer Dakar-Bamako sera bientôt réhabilité. La nouvelle a été donnée ce matin par l'ambassadeur d'Afrique du Sud, reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, Issa Kassidibé, qui a aussi reçu le nouvel ambassadeur du Mali au Maroc, des membres de la Commission nationale des droits de l'homme et de la coalition malienne des droits de l'enfant. Le point des audiences avec Ramata Konati. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud était chez le président de l'Assemblée nationale pour parler des projets de son pays pour le Mali. On va essayer de faire la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako et on va parler avec le gouvernement à propos de ça. On va poursuivre ça pour que l'Afrique du Sud va donner l'expertise, le financement pour tout ça. Outre cette nouvelle, l'ambassadeur Mokou a remis un cadeau au président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, M. le Président. Auparavant, l'ambassadeur de Turquie avait été reçu par le président Issa Kassidibé. C'était pour lui remettre deux lettres. Une pour félicitations. La deuxième lettre était une lettre d'une invitation en Turquie. Nous avons échangé avec M. le Président sur les relations interparlémentaires. Nous espérons que dans le nouvel parlement, un groupe d'amitié interparlémentaire avec la Turquie va être créé aussi. Place ensuite au tout nouvel ambassadeur du Mali au Maroc. Ousmane Amadoussi était venu demander des conseils avant sa prise de fonction. Pour les représentants de la Commission nationale des droits de l'homme et ceux de la coalition malienne des droits de l'enfant, il s'agissait tout simplement d'une visite courtoisie. Damako va abriter du 24 au 26 avril prochain le Salon international Investir au Mali. Pour en parler, les organisateurs ont rencontré aujourd'hui le président du Haut conseil des collectivités, Oumaru Aghe Ibrahim Aydara, a promis l'accompagnement de son institution. A noter que le Forum économique est une initiative du groupe de développement de l'Afrique. Écoutons son président, Kassou Koulibaly, à sa sortie d'audience. Il a été interrogé par Nianya Lutraouret. Le Conseil des collectivités, l'ensemble des collectivités du Mali, est un partenaire majeur de cet événement majeur pour le Mali. Le Forum économique de Bamako, c'est un cadre permanent que nous allons instituer au Mali en vue de pouvoir contribuer au redécollage économique du Mali et faire en sorte que le Mali soit le centre de réflexion économique pour le Mali, d'abord pour la sous-région de l'Uenoa, mais aussi pour l'Afrique toute entière. Et c'est un événement au cours duquel nous allons aussi mobiliser tous les partenaires techniques et financiers, les investisseurs qui viendront au Mali, pour pouvoir avoir toutes les opportunités d'investissement au Mali, afin de pouvoir créer des richesses pérennes au Mali, mais aussi favoriser la création d'emplois durables, notamment pour les jeunes et pour les femmes. Et le Président nous a rassurés que ce Forum est en phase avec les objectifs de son institution et des collectivités décentralisées. Et c'est naturellement qu'il a bien accepté de présider ce premier Forum économique de Bamako et de nous accompagner pour sa réussite. Le Mali est l'un des rares pays africains à œuvrer dans le sens de la promotion des langues maternelles. Malgré les efforts consentis, notre pays arrive difficilement à surmonter les obstacles qui entravent ses ambitions pour la promotion des langues maternelles. C'est pourquoi d'ailleurs, l'Académie Malienne des Langues a organisé une conférence sur le thème « Investissement dans nos langues maternelles, facteur de développement de jeunes durables ». Mme Roussidibé était à l'ouverture des travaux. Quelques jours après la commémoration de la Journée internationale de la langue maternelle, l'Académie Malienne des Langues organise une conférence de débat sur la question. Une conférence au cours de laquelle les différentes sensibilités vont approfondir la réflexion sur le thème national et retenu cette année, à savoir « Investissement dans nos langues maternelles, facteur de développement endogène durable ». La sauvegarde des langues est donc une tâche christiane pour préserver la diversité culturelle dans le monde. La problématique de la promotion de la langue maternelle constitue une des priorités de l'UNESCO. Depuis les premières années de l'indépendance, le Mali a beaucoup investi dans nos langues maternelles. Cette politique a été accompagnée d'élaboration et de l'adoption de plusieurs textes juridiques. Je veux citer entre autres le décret 85 PGRM du 26 mai 1967, fixant les alphabets de quatre langues nationales, Bamanankan, Fulfulde, Songoye, Tamachek. Au plan institutionnel, plusieurs structures furent créées. Malgré ces efforts, notre système éducatif est confronté à un déficit des documents en langue maternelle. Voilà une des raisons essentielles pour organiser ce débat autour des sujets communs la production des livres dans nos langues, leur commercialisation, l'environnement lettré et l'application d'éthique. En début de conférence, des diplômes de reconnaissance ont été décernés à ceux qui se sont investis dans la promotion des langues maternelles. Autre préoccupation de nos autorités, la préservation des forêts et faunes. Une réunion mixte se tiendra le 27 février 2014 à Bamako. Sur la question, en prélude à la rencontre, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, accompagné de partenaires techniques, a effectué une visite de terrain dans la forêt classée de la Fayah et dans la ferme agricole Kledou de Baguineda. Le compte-rendu est signé Batraoré. L'école publique de Niamana arrive en tête à l'issue de ce concours lancé en mars 2013. Elle est suivie respectivement par les écoles de Dogobala et de Morbabogo A. Ces écoles premières reçoivent chacune du matériel et des produits d'entretenir pour un coût global de 2 millions de francs CFA. L'objectif pour l'association Libre pour la promotion de l'habitat et du logement Alpha-Log et ses deux partenaires, l'UNICEF et SDV, est d'assurer aux enfants un environnement dans des conditions d'hygiène acceptables. Voilà, vous aurez ce reportage peut-être d'ici la fin de cette édition. La surveillance aéroportière se renforce à Bamako. L'agence nationale de l'aviation civile vient d'être équipée d'un avion d'observation de dernière génération avec accessoire. L'appareil a coûté environ 650 millions de nos francs. Il sera utilisé de façon collégiale par les départements en charge des transports. La consolidation de la paix nécessite des moyens secrétaires adéquats. C'est pourquoi l'Union européenne, dans son aide au Mali, a consacré une enveloppe de 6 milliards de francs CFA à l'appui immédiat des forces de sécurité et des services de justice. La remise des clés de cet avion de surveillance s'inscrit dans ce cadre. Cet avion est doté d'une boule optronique, c'est-à-dire un moyen d'observation qui permettra de détecter, de jour comme de nuit, toute menace à la sûreté de la zone de vacinage de l'aéroport de Bamako Seno. Outre cet avion, nous remontons aujourd'hui notamment 4 véhicules pick-up, des chumelles à mission nocturne et classique, des manettes de lutte contre la fraude documentaire et des ordinateurs. Ce geste de l'Union européenne vient sans nul doute à renforcer les capacités secrétaires de nos forces armées. L'avion destiné à l'Agence nationale de l'aviation civile est administré de façon mutuelle. Toutes nos satisfactions par rapport à l'acquisition de cet outil qui vont nous aider à suivre les trajectoires arrivées et départs des avions civils et commerciaux. Cet appareil sera géré à travers l'Agence nationale de l'aviation civile, aussi les services compétents comme l'armée de l'air, la CECNA, la direction de la gendarmerie, la direction de la police nationale, la direction des douanes. Outre ces équipements qui constituent la dernière tranche du programme de soutien immédiat aux forces armées, l'Union européenne s'engage à appuyer la réforme du système secrétaire de notre pays. Un des grands défis du mois, selon l'ambassadeur Richard Zink. Neutième réunion du comité de suivi du programme de désenclavement de l'autorité de l'Uptaco-Gourma. Les experts nigériens, burkinabés et maliens vont pendant deux jours passer en revue le programme TRIENA 2013-2015 et jeter les bases du projet programme 2014-2016. Les recommandations de cette réunion donneront un souffle renovateur au programme de désenclavement de la région de l'Uptaco-Gourma. Au regard des défis du moment, cette rencontre vise l'actualisation du programme de désenclavement harmonisé pour la région de l'Uptaco-Gourma. La stratégie de développement de l'ALG dans le secteur du désenclavement vise trois objectifs. Le développement et la modernisation des infrastructures de transport et communication dans la région. Le désenclavement intérieur de la région par le développement du réseau routier inter-État et de la promotion du transport rural. Le désenclavement extérieur en rassurant les liaisons modernes et fiables avec les ports maritimes de la sous-région. Les experts vont évaluer l'état d'exécution des recommandations. Ils vont également examiner l'état d'avancement du programme de désenclavement de l'Uptaco-Gourma, actualiser le programme TRIENA d'investissement 2014-2016 et présenter les activités qui sont menées ou qui sont en cours d'exécution dans le domaine du désenclavement au niveau de chaque État membre. Je sais compter sur votre expérience d'abnégation pour épuiser tous les sujets de l'ordre du jour qui vous seront proposés en vue de l'autonomie d'un programme TRIENA d'investissement actualisé et conforme au défi du mouvement. Transport fluvial, enjeux et perspectives, c'est autour de ce thème que se tient la réunion annuelle des transports terrestres fluviaux et maritimes, service technique du transport entrepôt malien dans la sous-région, conseil malien des transporteurs et des chargeurs transitaires. En somme, plus de 150 personnes sont concernées par cette réunion. Le compte-rendu de ministre Auri. Le transport fluvial, enjeux et perspectives, le thème est débattu au cours des deux journées de la réunion annuelle des transports terrestres fluviaux et maritimes. La croissance économique de notre pays est fortement tributaire des ressources liées aux voies navigables, c'est-à-dire les fleuves Sénégal et Niger, ainsi que leurs affluents. Une commission est en place pour la mise en œuvre d'un code fluvial. Dans le code fluvial, vous avez tous les aspects qui concernent la circulation sur les fleuves, les aspects qui concernent la police, la circulation sur les fleuves, et vous avez toutes les questions liées aux activités de transport fluvial, notamment l'accès à la profession de transport fluvial et également l'encadrement, l'accompagnement du sous-secteur fluvial. Parmi les 150 participants, on remarque des responsables des entrepôts maliens dans la sous-région, le conseil malien des transporteurs, celui des chargeurs, des transitaires et autres services partenaires. Il est capital que des dispositions urgentes soient prises pour la sauvegarde et la dynamisation du transport ferroviaire. Il est important de préciser que ces discussions avancées sont en cours pour relancer l'activité ferroviaire. À cette réunion annuelle, il est présenté le programme d'activité de la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviales, de même que le système de suivi informatique des véhicules d'occasion CIVO. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a offert un déjeuner d'adieu en honneur de l'ancien ambassadeur de la Palestine au Mali. Hommage a été rendu à celui qui a passé 33 ans dans notre pays en tant qu'ambassadeur, Rachel Tesougue. Après 33 ans de service au Mali, Abderrahim Ahmed Abourraba a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Premier ambassadeur résident de la Palestine au Mali, il a apporté une touche particulière à nos relations bilatérales. Tout au long de votre séjour dans notre pays, vous vous êtes attaché à prendre part personnellement à toutes les activités diplomatiques et de développement. Cette implication, preuve palpable de l'intérêt et surtout de votre amour pour le Mali, a contribué à consolider l'amitié et la solidarité entre le Mali et de la Palestine tombée sur le champ de l'honneur. Permettez-moi de la dédier au martyr, je forme le vœu, que le Mali unis, sous la direction de son excellence Abrahim Boubakar Keïta, réussisse à se projeter dans l'avenir et reprenne la marge de développement et de progrès. Dans l'union, dans le respect de la diversité et des valeurs, dans le rassemblement, les Maliens pourront alors nourrir toutes les ambitions. Malgré ces contraintes budgétaires, la Palestine a appuyé le Mali dans la réalisation de différents projets. On peut citer, entre autres, le projet du centre de santé du quartier de Banconi, la formation de 320 Maliens en arts plastiques et l'organisation des colonies de vacances. 195 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée aux chantiers des jeunes et aux volontariats dans les régions du nord et du cercle de Douanza. C'est dans cette optique que la Direction nationale de la promotion du volontariat, en partenariat avec le ministère des Affaires humanitaires et sociales, a lancé ses activités à Tomboktou. C'est à travers la composante soutien à l'économie solidaire locale des chantiers des jeunes du programme d'urgence en faveur des régions du nord, que la Direction nationale de promotion du volontariat a procédé à Tomboktou au lancement de ses activités. Ainsi, 500 jeunes de la région participeront aux différents chantiers et aux volontariats pendant 90 jours. Le programme s'est fixé plusieurs objectifs. Améliorer le revenu des jeunes du nord, engager des jeunes dans des activités à votre intensité de manœuvre en vue d'accroître le revenu, déployer des volontaires dans le domaine prioritaire lié à la santé et à l'éducation, entre autres, réhabiliter l'institut de formation des maîtres de diray et légers de Tomboktou. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers le Centre national de promotion du volontariat et la Direction nationale de la Jeunesse, ne ménagera aucun effort pour appuyer davantage les efforts des jeunes au niveau régional et local et continuera son approche participative dans le domaine du relèvement et de la résilience des jeunes, groupe cible de toutes ces interventions. Pour les autorités administratives, de telles actions font renaître l'espoir qu'elles avaient à la limite presque perdu. Nous sommes ici pour magnifier les efforts du gouvernement dans le sens de donner espoir à la jeunesse en les emmenant sur des activités qui peuvent fixer l'avenir. Et si on arrive à mettre en place les structures conséquentes qui permettent aux jeunes de se retrouver, qui permettent aux jeunes de se former, je crois que l'avenir est prometteur. Déjà, en décembre 2013, une convention avait été signée entre le département chargé des affaires humanitaires et sociales et la Direction nationale de promotion du volontariat pour une enveloppe de 195 millions de francs CFA. Tenue à Agao du Forum de la Jeunesse pour la Paix et la Cohésion sociale, une occasion pour les 150 jeunes représentant les associations et groupements de jeunes de s'engager aux côtés des plus hautes autorités pour le développement du pays. Le compte-rendu de Boubacar Babletouré. La jeunesse du Mali a décidé de jouer sa partition dans la réconciliation des cœurs et des esprits et cela de Kay Akidal, d'où la tenue de ce forum Agao. Durant deux jours, 150 jeunes leaders à travers le pays ont travaillé sur des pistes qui concernent la réconciliation et le vivre ensemble. Le souci de ce futur responsable est d'aider les plus hautes autorités à sortir de l'ornière. Ce forum dans le thème est le rôle de la jeunesse dans la réconciliation, la reconstruction d'une paix durable au Mali et une contribution de la jeunesse de Gao pour manifester son attachement à la patrie, à la paix et le vivre ensemble. Les jeunes de Gao ont sacrifice de leur vie, ont mené une résidence farouche. Des communications relatives à la place de la jeunesse dans la promotion du dialogue et de la cohésion sociale, la contribution des jeunes dans la réconciliation entre autres ont été faites. Tous s'engagent pour une paix durable dans un Mali uni. Le forum des jeunes du Nord est une occasion pour souder notre jeunesse, pour l'organiser au retour des valeurs positives ancestrales, notamment la solidarité, la fraternité, la tolérance et l'entraide. Ce forum a été organisé conjointement par le conseil régional de la jeunesse et le rejoint des jeunes patriotes de Gao avec le soutien financier de l'aménagement et ses partenaires. Il a régroupé outre les jeunes, les chefs de services régionaux et les notables de Gao. Le démarrage des formations militaires à Ségou, c'est le colonel-major Ntakmi Agh Intekan, commandant de la deuxième région militaire, qui a officiellement ouvert les certificats d'aptitude numéro 1 et 2 et les brevets d'armes numéro 1 et 2 ce mardi dans la 4e région. Foussé Nizamake. Le commandement de la zone de défense numéro 2 a procédé à l'ouverture officielle des formations basées dans sa circonscription ce mardi. Il s'agit des formations génie basées à Bafo. Au niveau du génie, nous avons deux entités. Il y a l'entité armes et l'entité services. Donc, les formations que nous avons ici, nous avons un CAT2 génie, un CAT2 génie ouvrier, un CAT1 génie et un CAT1 génie ouvrier. La formation sera axée sur la formation morale, la formation physique et intellectuelle. Maintenant, sur le plan intellectuel, pour les BA, à la fin de la formation, ils doivent être aptes, des sociers aptes à commander des pelotons. Pour les BA2, c'est les futurs sociers, pour ceux qui auront la chance. Donc, ils doivent être quand même à la hauteur de souhait pour le commandement du peloton. Nous avons ouvert le centre de formation de Tibi, où les cours ont démarré pratiquement, avec la présence de 80 à 90% des stagiaires. Aussi, côté accadrement, nous avons à peu près 30% de l'encadrement présent. Les autorités militaires, au regard de la dynamique des réformes engagées, attendent beaucoup de ces formations. On a besoin d'aujourd'hui de bons cadres chargents, de bons cadres caprages, ou bien caprages, qui soient un pays capable de reteindre sa mission. Allo ! Allo ! Allo ! Save the Children a publié ce mardi un communiqué de presse, suite à la publication de son rapport intitulé « Mettre fin aux décès de nouveau-nés ». Le communiqué de presse précise que la moitié des décès dans le monde, qui surviennent le jour de la naissance, pourraient être évités si la mère et l'enfant avaient accès à des soins de santé gratuits et à une sage-femme qualifiée. Selon ce communiqué, on enregistre tous les ans au Mali, environ 25 375 décès néonatales, c'est-à-dire survenant avant le premier mois, soit 69 décès par jour. Trois principales causes expliquent ce nombre élevé de décès, les asphycies, la prématurité et les infections sévères. Ces causes sont pourtant connues et peuvent être évitées par la sensibilisation des femmes enceintes et la formation des agents de santé pour une meilleure prise en charge. Lancement ce samedi à Somo, dans le cercle de Barouilly, d'un nouveau projet de lutte contre la malnutrition initié par la Croix-Rouge et le ministère de la Santé. Le projet permettra aux populations rurales de mieux cerner les questions de malnutrition pour un changement de comportement. Le compte rendu de nous retiens. Le thème retenu pour cette édition est « Prévention de la malnutrition au sein de notre communauté pour une consommation variée et diversifiée de nos produits locaux ». Le projet, en réalité, est un projet d'une année. C'est un projet de lutte contre la malnutrition. Il a deux objectifs principaux, un objectif pour la prévention et un objectif pour la prise en charge, avec neuf résultats. Cette journée devrait permettre aux populations de mieux percevoir le concept de malnutrition aiguë, ses causes et ses conséquences, de comprendre les critères de reconnaissance de la maladie, ainsi que les stratégies de la prise en charge. Si nous prenons 100 enfants âgés de 0 à 5 ans, il y a 15 qui sont atteints de malnutrition aiguë sévère. C'est-à-dire toute la gravité de cette maladie. En d'autres termes, cette journée va permettre de briser le mythe de la malnutrition. Dans la tête de beaucoup de nos sœurs, de nos mamans, la malnutrition n'est pas une maladie, c'est quelque chose de normal, des passagers. Donc c'est le lieu de leur dire de se détromper et que c'est bel et bien une maladie comme toutes les autres. Le président de la Croix-Rouge Baroueli, Gagnisou Mounou, a saisi l'occasion pour inviter les ménages à une alimentation équilibrée. Je vous l'annonçais, la préservation des forêts et faunes reste une préoccupation majeure de nos autorités. Nos réunions mixtes se tiendra dans ce cadre. Le 27 FV, ici à Bamako, en prelude donc à la rencontre, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, accompagné de partenaires techniques, qui a effectué une visite de terrain dans la forêt classée de Lafaya et dans la ferme agricole Clédo de Baguineda, le compte rendu avec Batraoueli. La forêt classée de Lafaya a été la première étape de cette visite de terrain du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Les visiteurs du jour ont pu constater les efforts des spécialistes du domaine pour la conservation des lieux, des arbres plantés par-ci et des par-faits par-là. L'objectif étant la protection de notre écosystème. A la ferme agricole Clédo de Baguineda, le décor est impressionnant. Plusieurs variétés végétales et des effets animales y sont entretenues. Il s'agit entre autres des dromandins, des bovins, des tortues et des autruches. La Suède assure à travers l'amassadeur la coordination du groupe thématique Environnement et Changement Climatique et qui travaille de façon étroite et sous le leadership du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. Je trouve que c'est très important de sortir de la capitale et voir les réalités sur le champ et c'est vraiment une grande surprise. L'humanité semble dégagée entre le département de l'Environnement et ses partenaires techniques pour la conservation de notre faune et la restauration de nos forêts. Pour la prochaine réunion du 27, il y a effectivement un point sur le partenariat public-privé. Nous avons donc voulu anticiper cette réunion qui se tiendra après demain pour venir voir dans la FAYA l'expérience du partenariat public-privé que nous avons lancé au mois de mai 2013. Nous avons aussi visité la forêt la ferme Clédo où nous trouvons actuellement où il y a vraiment des choses très intéressantes et c'est pour s'entendre de ce passé. Outre le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement et l'ambassadeur de Suède, la délégation comprenait plusieurs partenaires techniques. L'Afrique des laïcités, états, religions et pouvoir au sud du Sahara c'est le nom des nouveaux ouvrages. C'est une oeuvre collective d'une trentaine de chercheurs africains et européens qui met en exergue les différentes approches de la laïcité dans 14 pays africains mais aussi en France. La cérémonie de lancement présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a eu lieu hier à l'hôtel Salaam. Compte laïcité suivant les différents contextes nationaux et selon le rapport entre le politique et la religion ou entre l'état et la société. 30 textes qui est effectivement articulé en 5 parties, en 5 grandes parties. une partie sur la laïcité sur la genèse, une partie plutôt sur les greffes de cette laïcité ou de ces laïcités. De quelle manière elles ont pris corps, elles ont pris existence dans les pays africains. L'Afrique de la laïcité est une cohédition entre l'Institut des sciences de Tombouctou et l'Institut des recherches pour le développement IRD. Chaque pays a sa tradition en matière de laïcité. La laïcité, ça rassemble en fait les efforts des religieux et des politiques qui permettent la cohérence dans l'approche des questions religieuses et sociales dans un pays. L'Afrique de la laïcité est un ouvrage d'actualité. Elle permettra, j'en suis convaincu, de poser les vraies questions et de dégager les pistes de réflexion susceptibles de faire avancer nos connaissances sur nous-mêmes et sur nos sociétés en pleine mutation. Le lancement officiel de cette œuvre collective coïncide avec la quatrième édition de la rentrée littéraire au Mali. Quatrième édition de la rentrée littéraire, nous en parlons dans ce journal. qui a été lancé en fin d'après-midi au Musée national du Mali. Cette année, le thème choisi par le Fonds des Prix littéraires au Mali est Diversité et Vivre ensemble. L'événement, depuis sa création en 2008, réunit des auteurs et chercheurs du Mali et autres venant de plusieurs autres pays. La rencontre se poursuit jusqu'au 28 février prochain. Il est prévu des conférences-débats, des cafés littéraires, des ateliers ainsi que des visites dans les établissements scolaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Moudbou Soare. Fin hier, à Nioro, de la 40e édition de la ZIARA au Marien était présent à cette cérémonie de clôture. Le calife de la ville de Lougas au Sénégal, Bassiru Tal, l'imam de Dakar, Tjernemadina Muttagatal, le guide spirituel des Ansars et une forte délégation sénégalaise était également présente une équipe de l'ORTM conduite par Ibrahima Tchoukari. Lecture de 5 ans, sans religieux, prière, bénédiction, visite au chèque et au mausolée de Kélékounda, lieu-symbol, tels sont les temps forts de cette 40e édition de la ZIARA omarienne. à Kélékounda repose des érudits descendants de Feu et L'âge omar Foutiou Tal. Nous remercions Dieu de nous avoir accordé cette opportunité de venir en terre malienne pour retracer les traces de Elâge omar venu pour effectuer l'appel de Sayyidina qui a appelé à l'union de tous les musulmans, qui a appelé à la solidarité. Nous remercions l'État malien qui a vraiment appuyé cette ZIARA que nous on a trié en Mali. On est très contents aujourd'hui parce que tous les monnaies sont venues que ce soit de Bamako ou du du Sénégal partout quoi. Il y a beaucoup de monde qui se sont rencontrés ici pour cette ZIARA. Vraiment, on remercie le bon Dieu et puis on demande au bon Dieu de donner le bon retour à tout le monde. Tous les fidèles qui se sont retrouvés à Nioro du Sahel pour cette 40e ZIARA ont prié pour que le Mali soit un havre de paix. Les activités du festival international Kaï-Médine-Tamba se sont poursuivies vendredi dernier avec une course de pirogue qui a opposé les 10 villages de la commune ruelle de Awadembaïa sur le fleuve Sénégal. Une remise de matériel d'assainissement aux fonds de Médine, des prestations de troupes, un balai sur le mariage précoce et l'avortement ont été les temps forts de la journée. Le festival international Kaï-Médine-Tamba bat son plein sur les berges du fleuve Sénégal dans la commune ruelle de Awadembaïa. La course de pirogue qui a fait son entrée dans le programme des activités de ce festival cette année a enchanté le public à plus d'un titre. Ce sont les 10 villages de la commune de Awadembaïa qui étaient en compétition sur le fleuve Sénégal. Et c'est Médine qui a enlevé le premier prix. Le deuxième prix a été enlevé par le village de Kounda et le troisième prix est revenu au village de Boutigakourou. C'est dans la joie, dans l'allégresse que la troupe locale de Médine a esquissé quelque part de dansa et de djubania suivie par la troupe des chasseurs et celle des somono de Kaikassou avec leurs marionnettes de Kounodembaïa. Ce festival a permis à la commune de créer une coopération décentralisée entre la commune de Awadembaïa et la ville de Carin en Bretagne en France. Ce partenariat de coopération décentralisée aujourd'hui dans le secteur de la santé les sessions de la commune de Awadembaïa sont dotées de véhicules qui servent aujourd'hui d'ambulances pour rapprocher les centres de santé aux populations. Au cours de la cérémonie la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de Kaik a offert aux femmes de Médine 8 brouettes 10 gants 8 poubelles 8 râteaux 8 paires de bottes 100 cachenets et 8 piques. L'AMPPF n'est pas restée à marge de cet événement. Sa troupe a émerveillé le public à travers un balai sur le mariage précoce l'avortement les relations sexuelles non protégées. Amadou Tiam journaliste à la retraite n'est plus l'ancien travailleur de Radio Mali nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Voyons un peu son parcours avec Nouroum Sissoko. Le journaliste à la retraite Amadou Tiam s'en est allé aujourd'hui. Né en 1936 à Kolomina Nourou du Sahel il fit ses études primaires à Keneba et Nara et secondaire au lycée Thérasson de Fougères actuel lycée à Skia. Amadou Tiam a été directeur général adjoint de Radio Mali de 1978 à 1980. D'abord collaborateur extérieur de Radio Mali il sera mis à la disposition de la maison en 1967 où il travaillera 13 ans durant. Amadou Tiam était un homme simple un homme pieux un homme de culture quelqu'un j'en peinte avec l'expression d'un ancien ministre qui avait adopté ce qu'on appelait à l'époque la religion du travail la religion du travail parce qu'à l'époque lorsque nous montions au travail vers les 7 heures on n'en revenait qu'après minuit tout ça parce qu'ils ont su inculquer l'amour du travail reporter et présentateur du journal parler Amadou Tiam a reçu plusieurs distinctions dont le titre de pionnier de l'information il a milité au sein de plusieurs associations et organisations Amadou Tiam a été secrétaire général de l'union nationale des journalistes du Mali Inajom vice-président de l'organisation internationale des journalistes un homme de bien un homme social qui avait le commerce agréable cela doit d'ailleurs être un caractère primordial d'un homme de communication les obsèques d'Amadou Tiam sont prévus demain à 16h que son âme repose en paix c'est la fin de cette édition 10h 13h demain c'est avec Mohamed Touré je vous retrouve c'est plein à Dieu pour les rendez-vous du soir merci pour votre fidélité